L'usine mécanique de Caen, au milieu du dispositif industriel du groupe PSA Peugeot Citroën, est spécialisée dans la fabrication d'éléments de liaison sol et de transmission pour les véhicules de marque Peugeot et Citroën. Elle est composée de 3000 personnes environ, aux nombreux métiers, aux nombreuses techniques, et une des caractéristiques c'est la diversité de ces techniques, de ces métiers, de ces produits. On peut citer l'emboutissage, la peinture, l'usinage, qui est une grosse technique, le ferrage, c'est-à-dire la soudure industrielle, le montage, mais également au niveau des éléments, des fonctions d'appui, que sont la logistique, la qualité et les ressources humaines. L'usine mécanique de Caen, dans les années à venir, va être confrontée à plusieurs défis. Et on peut citer en premier la compétitivité. Nos pièces, chaque fois, se situent en concurrence avec d'autres sous-traitants. Et donc, nous devons rester, maintenir notre compétitivité, voire la croître au fur et à mesure des années. Le deuxième défi viendra dans les années à venir. C'est le défi du renouvellement des générations. La moitié de l'usine a aujourd'hui plus de 46 ans. Donc, on a commencé à embaucher dans les années précédentes. Il va falloir retrouver des personnes pour faire face aux départs qui vont arriver avec les départs en retraite des années 2008-2009. Et toutes les entreprises de la région vont avoir le même problème, vont être confrontées aux mêmes défis et vont devoir retrouver du monde, vont devoir embaucher. Une des solutions, c'est le développement de la mixité. Le développement de la mixité, c'est d'abord d'élargir le champ de recrutement à des personnes qui, aujourd'hui, n'imaginaient pas aller travailler dans l'industrie. Donc ça, c'est déjà une réponse quantitative. Ça peut être également une réponse qualitative en développant des comportements que nous n'avons pas aujourd'hui. Tout ça, ce sont des atouts qui nous semblent importants pour les années à venir. Et puis, un dernier point, je dirais, en conclusion, qui est que lorsque l'on développe la mixité, lorsqu'on développe l'emploi féminin, on se pose des questions en termes de conditions de travail, d'amélioration de la pénibilité des postes, de la pénibilité physique des postes, en termes de rénovation, de modernisation de locaux sociaux, que l'on se poserait moins si c'était un public plus traditionnel qui venait chez nous. Et donc, cette ouverture nous donne des réflexions qui profitent non seulement aux femmes qui vont intégrer notre entreprise, mais également à tout le personnel, et donc également aux hommes. Je dirais que la mixité, c'est quelque chose qui profite aussi bien à l'entreprise d'une part, mais derrière aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Sous-titrage ST' 501